Générique Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré au métier de commercial et sa formation. Poste-clé de la performance des entreprises, le métier de commercial représente en chiffres rien que pour la France à 760 000 salariés. Aujourd'hui, 9 dirigeants sur 10 considèrent le métier de commercial comme important pour la performance globale de l'entreprise et ils sont 86% à plébisciter la fonction commerciale comme une fonction majeure de leur entreprise, chiffre relayé par régionjob.com. Et pour nous en parler avec ces mots, j'accueille sur le plateau le CEO de la société technique de vente édition. Victor Cabrera, bonjour. Bonjour Imad. Alors je vais faire appel à votre expérience. Un bon commercial relève de l'inné ou de l'acquis et pourquoi selon vous ? Très bonne question. Effectivement, il y a la croyance populaire que c'est de l'inné. Et pourtant, aujourd'hui on a tous entendu les mythes tels qu'il a de la tchatche, c'est un bon commercial, ou il est capable de vendre des glaçons à des esquimaux. Pourtant, ça n'est qu'une vision parcellaire puisqu'on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de mesurer ce qu'est un bon commercial. Et nous on s'appuie justement sur la méthodologie Objective Management Group. Il existe 21 indicateurs clés, 10 indicateurs qui sont plutôt techniques, donc des compétences telles que la capacité à prospecter, chasser, savoir utiliser un CRM, avoir un processus de vente. Et de l'autre côté, 11 compétences qui sont plutôt mentales, donc liées à la psychologie commerciale. Et vous comprendrez donc que c'est une vision parcellaire, c'est plutôt la force d'un travail qui fait la différence entre les bons et les mauvais commerciaux. Pourtant, le talent c'est quand même un plus dans ce métier. Effectivement, on a des personnes, des profils qui ont des prédispositions et qui vont avoir du coup moins de travail que d'autres. Mais malheureusement, ça ne suffira pas à tenir dans le long terme. Alors une de vos forces, c'est la formation. Quelles sont les spécificités de techniques de vente édition ? Alors, c'est relativement simple, c'est que c'est 100% concret du pratique et de l'opérationnel. Et pas trop de théorie, c'est ce qu'aujourd'hui on reproche à bon nombre de formations. Bien sûr. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on pratique ce qu'on enseigne et on enseigne ce qu'on pratique. Et en plusieurs entreprises, ça permet d'être collé à la réalité du terrain. Et ça évite de se retrouver avec ce que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire suivre une formation avec quelqu'un qui au final agit en sous-traitance et n'a pas été lui-même en capacité de savoir se vendre. Donc après, ce sont les clients les mieux placés pour en parler. Donc je vous invite à regarder sur Google Business, Trustpilot, YouTube, Facebook, les centaines de témoignages et ce que disent nos clients, ce sont eux qui en parlent le mieux. Quels sont les profils clients qui font appel à vous, Victor ? Alors c'est très varié. On a du grand groupe qui va chercher à accompagner sa force de vente à gagner en efficacité commerciale. On va avoir des ETI, des PME, des startups. Et aujourd'hui, beaucoup, un grand nombre de TPE et d'indépendants qui au final sont les plus touchés par le contexte économique actuel et qui cherchent à développer leur méthode de vente, à structurer leur démarche commerciale, à mieux piloter l'activité. Donc voilà, on va avoir un profil relativement large et un spectre d'intervention qu'il est également. Alors vous formez à adopter finalement les bonnes techniques de vente, mais qu'en est-il de la pratique ? Bonne question, la pratique, il n'y a que ça de vrai. Et malheureusement, une formation, lire un livre ou suivre une formation ne va pas suffire. C'est pour cette raison que la plupart de nos formations ont un volet accompagnement dans le temps. On a un programme qui dure sur une année d'accompagnement pour pouvoir avoir du feedback justement sur la pratique, puisque le meilleur des professeurs, c'est le client. Et également des journées, ce que l'on appelle training. Je viens d'ailleurs juste d'une formation où on faisait du training, c'est-à-dire que nos clients mettent en situation toute la journée et on agit par itération. Donc enseignement, exécution, feedback et on active la boucle de l'amélioration continue. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon commercial ? Et finalement, à l'issue de vos formations, y a-t-il une certification ? Alors effectivement, les qualités humaines sont très importantes et j'en vois deux qui me semblent prépondérantes. La première, c'est l'empathie, c'est la capacité d'avoir cette volonté sincère d'aider l'interlocuteur auquel on s'adresse à résoudre ses problématiques ou à atteindre une situation meilleure. Et la deuxième, c'est la volonté de s'améliorer en permanence parce que, bien évidemment, c'est un métier qui nécessite de se remettre en question, de prendre du feedback et de chercher à s'améliorer. Et c'est dans la durée, effectivement, que l'on fait la différence entre les bons et les mauvais vendeurs, comme vous l'avez compris, en début d'entretien. Aujourd'hui, on s'appuie sur une méthodologie et il y a, voilà, l'analyse après 2 millions de profils commerciaux évalués sur tout type de secteur, donc de la grande entreprise à la PME, relève, on relève 21 compétences commerciales clés. Donc, je n'ai malheureusement pas le temps de toutes les citer dans cette interview, mais j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Et sur ces 21 compétences commerciales clés, ce qui est important à retenir, et je le répète, c'est 10 compétences techniques, 11 compétences mentales. Donc, on a une alchimie entre la partie psychologie commerciale et les compétences techniques. Donc, effectivement, aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation professionnelle, nous répondons à tous les critères de la certification en France, avec les certifications DataDoc, Caliopi, et nous délivrons également une certification à chacun de nos stagiaires. Alors, ensemble, on va parler au futur, puisque c'est presque la fin de l'émission. Quelle est la suite pour Technique de vente édition ? Alors, on a parcouru déjà un bon bout de chemin. Aujourd'hui, plus de 12,5 millions de personnes ont visité le site. Nous avons 21 500 clients dans le monde, dans 157 pays. Rien que ça. Et l'objectif, c'est effectivement, aujourd'hui, l'ambition, elle est très large, c'est que chacun qui rencontre une problématique, chaque personne qui rencontre une problématique commerciale, puisse trouver un début de réponse sur Internet. Et mon challenge personnel, c'est d'accompagner 100 000 personnes d'ici à 2030 à mieux vivre la vente et à développer son efficacité commerciale en profitant pleinement de son job. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Victor Cabrera d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête des Cidères. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada